A celle qui n'a pas besoin de prouver ce qu'elle vaut car elle n'a pas de prix. A celle qui n'a pas besoin d'être car elle est déjà tout. A celle qui, même si elle ne le montre pas, a besoin d'être encouragée, d'être aimée. A celle qui, même si elle ne le dit pas, a besoin de faire un break à la maison avec les enfants. A celle qui sait que son travail n'a jamais vraiment commencé et n'est jamais vraiment terminé quand il s'agit de ses enfants. A celle qui voudrait tant être la confidente, l'amie d'adolescents émancipés. A celle qui, malgré elle, est toujours dans l'exagération quand il s'agit de ses enfants. A celle qui, inquiète, est assise sur son lit en attendant le retour de l'enfant. A celle qui est fière de montrer ce que sont devenus ses enfants quand ceux-ci sont devenus respectés et respectables. Mais aussi à toutes celles qui ont eu à élever seuls leurs enfants. A toutes celles qui se battent avec la maladie et la pathologie de leurs enfants. A toutes celles qui ont fait tout pour éduquer leurs enfants avec dignité. A toutes celles qui ont failli dans l'éducation de leurs enfants. A toutes celles qui gardent la tête haute, mentent même quand elles ont perdu le contrôle. A toutes celles qui n'ont pas eu le plaisir d'être maman, mais qui le sont dans l'âme. Être maman, ça ne s'apprend pas, mais ça se vit. Être maman, cela se ressent. Être maman, c'est un choix.